Les fans vont reconnaître évidemment le générique d'engrenage, série française au succès international. Et parmi ses auteurs, mon invité Anne Landoy, scénariste, qui va nous expliquer d'ailleurs pourquoi on dit showrunner dans le monde de la série et pas scénariste. Le festival série-série s'ouvre aujourd'hui à Fontainebleau avec Europe 1. Et on est dans votre quotidien ce matin, zappeur amateur ou boulimique de Netflix, on vous fait entrer dans la coulisse des séries françaises. Mais pas seulement, Anne Landoy dans le Tête à Tête Europe Matin. Le Tête à Tête Mathieu Béliard Bonjour Anne Landoy. Bonjour. Scénariste, c'est votre métier à la base. C'est scénariste, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Plusieurs grands succès, j'ai parlé d'engrenage plus récemment, la promesse sur TF1, des nominations, des prix, notamment un Emmy Award, rien que ça. Quand vous avez démarré votre carrière, vous vous voyez hors du cinéma pour la télévision dans les séries ? Alors oui, en effet. Dès que j'ai démarré ma carrière, je me suis vue à la télévision. Dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler à la télévision, il y avait tout à défricher. On était encore dans une télévision assez tranquille, un peu pépère, avec des héros récurrents. Ça a changé depuis Julie Lescaux, Navarro. Ça a changé, exactement. Et tout a été bousculé dans les années 2000, avec l'arrivée des séries américaines, comme Les Sopranos, Six Sweet Thunder et tout ça. Effectivement, le monde a changé, comme on le répète ici. Alors je dis scénariste, c'est votre métier. Pourquoi est-ce qu'on dit de vous que vous êtes une showrunneuse ? C'est quoi la différence ? À part l'anglicisme. À part l'anglicisme, alors, showrunneur, en fait, littéralement, ça veut dire celui qui conduit le show. Alors, c'est un métier qui est, à la base, celui d'un scénariste expérimenté, mais c'est un métier qui est apparu d'abord aux Etats-Unis, sur l'écriture de séries en particulier, puisque, en fait, le showrunner, c'est celui qui est responsable de l'intrigue, de l'évolution des personnages. C'est celui qui veille au bon déroulement de la série et qui est l'interlocuteur à tous les postes clés de son développement. Il y a une dimension direction artistique. Exactement. Il y a une dimension de direction artistique, à la fois avec les postes comme celui du réalisateur, la directrice de casting, et c'est aussi celui qui anime les ateliers d'écriture et qui essaye, tant que faire se peut, de partager sa vision de la série avec ses co-auteurs. C'est important. C'est ça qui est très important. C'est qu'on va se retrouver, alors, ça nous vient peut-être beaucoup des Etats-Unis, mais ça vient percuter l'idée un peu française, peut-être franchouillarde, de l'auteur-réalisateur qui va travailler tout seul, là, maintenant. Finalement, les scénaristes ont pris le pouvoir sur les réalisateurs. Alors, les scénaristes, je ne sais pas si les scénaristes ont pris le pouvoir, mais en tout cas, c'est vrai que les séries les ont mis sur le devant de la scène. Cela dit, un scénariste ou un showrunner n'écrit, comme je le disais, jamais seul. Et c'est surtout grâce à ses co-auteurs que la série voit le jour. Et le showrunner, c'est le garant de l'évolution au fil des saisons ? C'est le garant de toute l'évolution au fil des saisons, puisque déjà, quand on écrit une série, il faut savoir que ça prend énormément de temps. En Grenache, c'était en moyenne deux ans d'écriture. Donc, ça peut aller d'un petit peu moins à beaucoup plus. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, du début à la fin, pour assurer la continuité d'une saison à l'autre. J'allais vous poser la question un peu plus tard, mais allons-y directement. Deux ans d'écriture, vous le dites, il y a l'écriture, l'élaboration, le casting, le tournage. Et quand vous vous saisissez de sujets d'actualité, de thématiques, de débats, comment vous faites avec le décalage qu'il peut y avoir parfois en années ? Il faut le sentir, il faut l'anticiper ? Alors, c'est difficile, surtout en matière de justice ou de police, c'est toujours un peu difficile d'anticiper. Cela dit, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler sur des aspects assez réalistiques de notre société. Donc, il y a toujours de quoi faire, j'ai envie de dire. Et ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il y a toujours des répercussions d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre sur les conséquences d'une loi ou d'une affaire en particulier. Je rappelle que vous êtes avec nous ce matin à l'occasion du festival SérieSérie avec Europe 1. Ce sont des rencontres de professionnels. Le grand public peut y voir des avant-premières. C'est pour tout le monde. Cette année, Covid oblige. On nous dit qu'on se recentre sur le marché français. Je voulais vous poser cette question. Engrenage, bien sûr. Mais Baron Noir, le Bureau des Légendes, 10%. Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise une série à la française ? Alors, ce qui définit une série à la française, j'ai envie de dire que c'est tout ce qui définit les séries dans d'autres pays. C'est d'abord, premièrement, le regard d'un auteur sur une série. Ça, c'est très important. Et l'autre chose, c'est une série qui se passe dans son pays. Que ce soit Engrenage, que ce soit le Bureau des Légendes ou 10%, ce sont vraiment des séries qui sont ancrées dans la réalité ou en France, tout simplement, dans un milieu en particulier. On ne cherche pas à faire comme les Américains ont fait à notre façon. On n'imite pas les Américains, on prend ce qu'il y a à prendre, parce qu'ils nous ont beaucoup appris aussi en matière d'écriture. Mais l'important, pardon, c'est plutôt de travailler sur le local, sur nos spécificités françaises. Et puis après, on a des univers. Alors vous, c'est la police, la justice. Alors il y a Engrenage, mais aussi la promesse. C'était sur TF1 au début de l'année. Une série qui a connu un grand succès. Je cherchais 7 millions de téléspectateurs. Une enquête sur, sans spoiler, avec la tempête de 99 en toile de fond. C'est presque un personnage, avec Olivier Marchal notamment. Il y aura une saison 2 ? Alors, il y a TF1 qui appelle de ses voeux une saison 2. J'ai fait une proposition qui a l'air de leur plaire. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. C'est enclenché, quoi. C'est enclenché. C'est enclenché pour une saison 2. Quand on fait 7 millions de téléspectateurs, c'est dur de ne pas vouloir la saison 2. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? Alors, en ce moment, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde Mar of Easttown, une série qui est diffusée sur OCS. C'est une série américaine. Voilà, je suis dedans en ce moment. Mais là, je voudrais juste dire aussi qu'à Série Série, il y a de nombreuses séries, des séries européennes, mais aussi des séries françaises. Et des séries qui sont partagées avec le grand public et les professionnels. C'est aussi des rencontres entre les deux. Pour ça, c'est aussi très intéressant. Et il y a la nouvelle saison de Bortel, par exemple, et pour le jeune public, les mystérieuses cités d'or. Et en fait, moi, j'aime bien regarder un peu de tout. Et donc aussi, je vais à Série Série pour ça, pour m'inspirer. Oui, au-delà de la police et de la justice. Parce que je voyais que vous disiez qu'adolescente, vous hésitiez entre commissaire de police ou scénariste. C'est vrai. Bon, clairement, vous avez fait votre choix. J'ai fait mon choix, mais j'ai fait un peu des deux quand même. Non, non, je ne regrette pas. Et je le précise, avec Engrenage, il y a eu quelque chose de très nouveau. J'en terminerai par là. C'est que vous vous êtes entouré de consultants, de professionnels, pour rendre finalement cette crédibilité qu'on retrouve à l'écran. Tout à fait. Je travaille à la fois avec des policiers, des magistrats, des avocats. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps que je passe avec eux, justement, pour m'imbiber des problématiques de leur métier, de leur façon de travailler, de leur façon de parler aussi. C'est très important. De leur façon de penser. Voilà. Donc, ça prend du temps. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux qui apportent toute cette crédibilité aux histoires qu'on raconte. Il y a eu un effet confinement, évidemment. On a cité les plateformes Netflix, OCS, etc. Vous aimez les séries ? Eh bien, vous les aimerez encore mieux après avoir assisté au festival Série Série à Fontainebleau. Et pour ce qui est d'Anne Landois, je voulais simplement vous renvoyer vers le podcast D'Eva Rock, Série Land, Europe 1 Studio, où vous avez consacré un entretien de trois quarts d'heure, une heure, je crois, que j'ai pu réécouter pour préparer cette interview. Et là, vous saurez tout sur les coulisses d'engrenage et de la promesse. Anne Landois, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bon festival à vous. Merci. Ça y est, c'est aussi ça, la vie qui reprend finalement les séries. Plus seulement tout seul sur son canapé, mais avec du public et avec un festival. Il est 7h50 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.